Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur de U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitioui, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité, si ça ne se passait pas bien bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, c'était tout à l'aider la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable, quand il était au Masse de Fesse, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que les joueurs, ils les auraient pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Ils savaient que les joueurs étaient avec moi, qu'ils travaillaient avec moi, et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Bétis de Séville, et le Havre, et IX et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riad et sur Saïbari, du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battus. Le fait que Azouzi vienne 9-20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Divaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord, alors qu'au début, ils ne devaient pas le libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il l'a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le processus, peut-être Makontou Shouulfine a le processus, dans ce processus, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille ? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que je crois en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules, du tout. Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe, historiquement, à être médaillé. Et félicitations à Tarek, parce qu'il a fait un travail extraordinaire.